je vais vous rassurer que demain je suis en prison après parce qu'il avait dit mais regardez c'est lui t'as pas nage fait venez oh venez allez brûle pas d'intérêt de raconter là c'est mon gang fait c'est lui c'est lui c'est mon gang fait c'est ma sécurité il y a surtout que je vais passer compte sur lui et je connais de quoi est-ce qu'il est capable chaque jour qu'on dort qu'on se veille il y a de nouveaux dossiers bonjour madame mes et messieurs c'est tata de journaliste tu as convoqué au tribunal demain un trato on va les juger vraiment parce que là nous sommes humiliés à vous pour vous et que vous l'avez respecté l'opposé le petit frère va tomber le petit frère va faire si même quand il est réclamé ce qu'il me donne pas ça ne m'a rien enlevé c'est toi qui commences le bottier et tu me fais le gilet il m'a dit que vous n'avez même pas l'idée des gens qui sont derrière moi mais c'est pas par rapport à ça que je vais vous parler tout comme je vais vous parler avant de vous parler il n'avait personne derrière moi ils sont venus derrière moi pas ce problème il y a un voyageur un vol privé pour ma première fois dans la vie vous ne connaissez pas c'est que le vol privé on me dit c'est même périmé ou pas l'essentiel c'est qu'on va avoir de mourir parce que ça ne va pas c'est que c'est que c'est un vol privé les gars se disent que j'ai déjà ils me coincent partout l'encoin que moi j'ai déjà je n'ai encore rien parce que je n'ai pas vous voulez me tuer je n'ai pas encore mon roi il serait pour prendre les larges pour s'asseoir et comprendre bien les stratégies qu'il faut employer je suis au cameroon lundi vous tous avez écouté c'est les voices des menaces et aujourd'hui vous allez écouter que les voices plus que je sois plus que ça donc je demande à tous ceux qui sont connectés là de partage aux marques vous passez tous les camonnais là pour savoir que c'est demain quelque chose m'arrive vous connaissez les gens qui seront responsables d'aider je n'ai pas de pouvoir avec quelqu'un je ne dois pas quelqu'un je ne dois personne là où est-ce là il s'est mis à une semaine sans poster qu'on pose de vous dire les questions la convocation il s'écule il s'écule ce matin je n'ai jamais reçu je n'ai jamais reçu ça il envoie la convocation à une personne il envoie la convocation à un numéro 3 que le numéro c'était pour moi j'ai dit que la convocation qui suit ça veut dire qu'il m'a porté plainte il m'a même pas informé qu'il m'a porté plainte il n'était même pas courant qu'il y avait une convocation contre moi et nous on m'a dit le 4 quand vous essayez de regarder la date que c'est cette convocation c'est le 3 août je ne m'y connais il connaît l'élément il sait que même le jour qu'il m'a venu me reçu il va venir avec les m'envoi s'il vient seul il va jamais ouvrir la date là écoutez parfaitement voilà monsieur Chrono Music qui organise un concert classique organisé il organise un concert classique qui se tiendra à l'enfant sa fille de doigt là où il a jugé que moi j'ai la qualité j'ai la capacité d'être invitée à tout invité à son concert maintenant il m'envoie le message à l'instant où revient son pifo à la contacter disant que il faut que tu enlèves le nom des visous il faut que tu enlèves le nom des visous il m'a dit que monsieur pifo et sa compagnie ils m'ont contacté pour me demander d'enlever ton nom à mon conseil j'ai dit que je ne peux pas j'ai l'air dit que c'est impossible pour moi de t'enlever comprenez de la méchanceté comprenez la sort de l'air des camerounais un promoteur on l'appelle monsieur Chrono Music il aurait eu son concert du côté de la salle de sa fille il m'a appelé avant hier on a connu par rapport aux cachots on a tout calé il m'a dit à l'instant qu'il fallait envoyer le message pour demander qu'il doit enlever mon nom par rapport au conseil ça va me laisser saigner il a fait un jour hier au delà de tout ce que j'ai déclaré par rapport aux menaces parce que pour ceux qui ne le savent pas c'est le premier pour ce que je reçois c'est le premier pour ce que je reçois d'une personne que j'ai même pas cité son nom mais il s'est permis de venir me faire le voir pour me menacer et il me dit d'envoyer à qui je veux même pas du tout et tu peux envoyer cette réelle à n'importe qui alors ce que tu as provoqué là tu viens de me créer une gueule que tu ne vas pas supporter même pas du tout et tu peux envoyer cette réelle à n'importe qui que tu veux tu connais bien le spécimen tu connais bien à qui tu as attaqué tu t'appelles plus faux et ne relève pas que je vais créer ou je vais aller lancer un direct pour te parler tu ne vaux même pas la peine tu as été le tinda de Zip pendant des années pendant plus d'un an tu as été tinda de mon petit que j'ai créé écoute bien ce que je... voilà enfin nous on nous a pas prévu à faire des choses pour que tu n'as pas besoin de te mentionner là tu es tu te mentionner j'ai besoin de le droit de tes repos tu dis que j'ai été tinda de ton artiste de ton artiste il n'y a pas de soucis c'est normal j'ai marché avec lui mais laisse moi te dire qu'est-ce que toi tu as trop fait pour ton artiste là tu as été à un moment donné il n'y a pas même tu as été à un moment donné celui-là qui a freiné la carrière de ce petit mais vraiment on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort il dit que tu as freiné la carrière de ce petit j'assume on a souffert qu'est-ce que tu n'as pas fait au petit frère là un peu un peu tu l'as levée sur la page un peu un peu tu l'as levée sur la page on a tellement souffert maintenant quand le producteur Bachir Ouproud écoutez très bien l'histoire quand le producteur Bachir Ouproud est en train d'organiser l'événement à Dubaï à ce moment je suis très viracé parce que j'ai lancé le concept de connectez-vous, connectez-vous je suis la seule personne qui est en Cameroun en demandant à me voir du côté de Dubaï écoutez très bien l'histoire avec mon coeur cette période-là j'ai tourné les vidéos avec son artiste qui m'achète plutôt bien quand Bachir Ouproud m'appelle et Bachir Ouproud m'a connecté il peut même m'appeler s'il veut si c'est que tu as en train de dire faux Bachir Ouproud ne connaissait pas ton artiste c'est que tu as en train de dire là c'est le moment que les Camerouns demandaient du côté de Dubaï quand Bachir Ouproud m'appelle je n'ai ni le passeport je n'ai ni la carte d'identité je dis à Bachir Ouproud te gagne si tu veux m'inviter à Dubaï j'exige de venir avec l'artiste de celui qui est en train de me menacer j'exige de venir avec lui parce que pour le moment lui et moi on fait des vidéos on vient de faire les 7 millions de vues et qui marche plutôt bien et on a notre concert la clinique, la Dénéche en ce que nous nous on en train de souffrir pour dépenser dessus ce n'est pas le lieu qu'on a demandé on a demandé de nettoyer avec un long grand moi je veux venir avec lui c'est mon ami et on a repas ton relationnel tu t'es battu c'est toi qui m'as fait le passeport tu m'as fait la carte d'aide tu as tout payé tout 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 la période de la ville la ville était même excessivement chère depuis la ville de Dubaï c'était 500 000 euros comme ça tu as tout payé et nous sommes arrivés à Dubaï on est arrivés à Dubaï tic dang il n'a même pas la fin de sa page il a beaucoup souffert dans notre pays il faut enlever le petit sur la page pour un chantage de qu'un ton de dont j'ignore il n'a même pas la fin de sa page pour une raison dont j'ignore avec un artiste en train de tenir au pays il a besoin de faire savoir sa communauté qu'il a voyagé il a besoin de produire des contenus pour faire riboler sa communauté parce que nous sommes artistes aux comédiens notre devoir c'est de vous procurer le sourire il faut s'en fout de ça il s'en fout de savoir qu'il l'a fait de permettre à un enfant de faire une seconde ou deux semaines dans le passé pour freiner sa carrière et baisser son nom et effectivement cette période elle a ton nom avec baissé mais ton soi-disant producteur c'était pas son problème ça veut dire qu'à un moment donné ou c'était pour l'argent ou c'était pour quoi dites-moi si c'est parce qu'un enfant est têtu ou bien c'est parce qu'un enfant n'est pas obéissant qu'il n'a pas le droit d'aller à l'école dites-moi ici en commentaire c'est parce que ton enfant que tu as accouché parfois à un moment donné quand tu t'assoce à ton envie il te dit mouf et quand il a rentré ce que là tu n'as pas le droit de payer la pension de l'enfant c'est un peu ce qu'il a fait ça veut dire que c'est un enfant il s'est battu il a créé ses conseils il a une autorité sur Facebook à un moment donné tu te permets de venir suspendre de l'enfant de poster pendant un bon période d'études et si vous essayez de regarder le problème de la femme ça veut dire que le petit va la main et c'est ce que tu te permettais de stopper la carrière d'un enfant dans tout ce qu'on sent du côté de Dubaï on a essayé de produire le contenu si à moi de poster ses vidéos moi de mon côté je poste mes vidéos tic d'ailleurs là ils n'ont pas bien pas posté bah si vous pouvez me témoigner même avant d'arriver à Dubaï quand les affiches l'affiche de Dubaï est sortie nous tous en a posté rappelez-vous bien tic d'ailleurs il n'a même pas pu posté sur sa part parce qu'il n'avait même pas accès à la page il n'a pas pu posté sur Instagram et même sur Instagram il a reçu les menaces va supprimer le petit mâche est supprimé une fois qu'on arrive à Dubaï une femme a demandé au vaut les enfants ne répondent pas comme s'ils étaient fâchés du fait que nous on a bossé Dieu et que la diapoura il a tenu nous inviter on arrive à Dubaï il s'en est fait mes vidéos ils postent tic d'ailleurs si la période là quand il a lancé mes vidéos sur ma part il ne venait pas communiquer dessus qui allait nous savoir que j'étais à Dubaï qui allait savoir que j'étais à Dubaï parce que le pifo là veut confisquer ta page une raison banale une raison banale non seulement ça j'étais celui qui était invité on est arrivé on est arrivé du côté d'un monsieur un Camerounais un Camerounais j'oublie son nom mais il sait que le nom de son entreprise c'est Vision Service nous sommes arrivés là on a fait la publicité de Vision Service nous a donné 500 amis on a partagé les 6 amis de manière équitable Jean-Bualoi je ne m'ai pas été donnée c'était même mon marché je suis aussi là pour te témoigner on a donné ta parole tu n'avais même pas des pages moi on s'est dit que c'est la famille nous sommes une nouvelle génération on a été avançada pour finir monsieur le seul qui a posté la vidéo là avec Chamboyaloué toi tu n'avais pas posté parce que tu n'avais même pas la reçade à ta page tu n'avais même pas la reçade quand on a fini de tourner la vidéo j'ai posté je n'ai pas leur posté on a partagé les 500 000 en 3 on a partagé les 500 000 en 3 je dis quand on parlait je vais venir parler je t'ai rien donné tu n'avais pas gagné les marchés avant de voyager j'ai gagné les marchés chez les chinois où le chinois m'avait donné 400 000 pour tourner je n'ai pas attaqué avec toi parce que je te prenais comme mon frère ni toi tu ne m'as jamais donné un marché mais c'est pas parce que tu ne voulais pas il voulait que moi je te bâtonçais à vouloir me rendre cette pièce mais j'ai fait que le marché n'était pas venant à passer la parole on faisait la parole c'est même pas ton numéro qui est là-bas voilà ce n'est même pas un problème l'une qui vient de se prémer elle n'est pas l'élément elle a fait 5 francs à faire l'heure de ta vie là maintenant tu vas payer les pro-casser payer les pro-casser c'est toi qui paye maintenant elle ne paye plus tu vas payer les pro-casser tu vas faire ci tu vas faire ça laissez pas vous mentir car moi je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas méchant à la base tu ne veux pas l'entourer gang c'est pour ça que tous ceux qui sont à côté de moi savent que je ne suis jamais resté un jour je ne veux pas parler de toi il y a beaucoup de choses quand tu fais mais j'ai décidé de laisser les gens qui ne disent rien c'est que c'est juste non quand il fait ça je ne peux pas parler parce que tu vas m'arrêter tu vas me borcer toi d'abord me voir ou me borcer il n'est pas moi parce que c'est que ce que tu me dis là ça ne vient pas de toi tu es mal entouré tu es que tu te fasses vite mais quand tu te fasses vite il y a besoin de te poser pour essayer de bien voir les choses en face mais tu es en train de trouver des vampires comme ceux là quand tu te fasses tu disais oui oui c'est ça c'est ça c'est ça mais moi je connais ton coeur quand tu poses les ordres de pareil après quand tu es couché dans ton lit tu sens que c'est toi que mes frères il fallait pas bien mais trop tard alors après quand tu fasses les choses là il ne me suis jamais venu il n'y a pas des pouvoirs de cabane il n'y a pas des pouvoirs de cabane je m'en prends à lui dans la même manière que le pays c'est pas qu'il t'a insisté si tu t'en as repris ta défense laissez moi je viens me prendre le cabane je ne sais pas dans ça moi je connais je le connais tout ce qu'il dit à mon endroit que ce soit en privé ou en public ça ne le dit pas de lui c'est pas qu'il rentre dans son salon comme il a toujours ce bon coeur à accueillir les gens chez lui il rentre dans son salon il y a des états me le commentaire quand il est praché les gars que oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il te permet d'aller poser des artes même si l'enfant elle ne vient pas de son coeur moi je le connais il est que moi je le connais il est que moi je le connais pour laquelle quelqu'un me met sa bouche entre mes poubelles et lui j'ai dit qu'il faut qu'elle laissait comme ça mais pourquoi est-ce que cabane je vais moi laisser ne mettez pas vos bouche à l'intérieur qui dirait qu'il m'a fait quoi que ce soit demain je suis en prison la première personne qui a venu mais regardez c'est lui cabane je fais c'est mon grand fouet c'est lui c'est mon grand fouet c'est ma sécurité il y a surtout des mots que je me passe des comptes sur lui et je connais de quoi il est capable qu'il a écrit sur internet je connais je connais je connais moi en tant qu'un jeune Camerounais qui sait que le seul moyen de recevoir dans la vie c'est de bosser du je reçois un message d'un jeune Camerounais qui dit qu'il a un groupe de jeunes filles moi sachant que ils sont interdites par la loi Camerounais j'ai été blessé mais savoir qu'aujourd'hui que la jeunesse asseille il ne peut plus qu'il y ait des bons débats quand on fait le dirai des suivants de la photo pour que s'il puisse se reconnait qu'elle sache que si c'est ça qu'elle est réellement qu'elle abandonne parce que ce n'est pas une bonne voie aucun contraire si c'est qu'elle ne se reconnait pas dans ses cas elle ne connait pas cette personne qu'elle sache donc son image a été utilisé pour des futilités et on doit porter plein d'un numéro il y a deux options quand les filles on ne fait le direct Robins sont plus forts ils sont pas commis 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 ils sont mes éléments je connais mes éléments c'est que c'est les mathématiques ça veut dire que je fais un problème je n'ai pas mentionné non les gars ils sont venus me faire une menace je fais un repli je suis de moi qu'il y a un retour qui va se passer qu'est ce que je fais j'utilise un numéro inconnu où je m'en ai écrit assez robuste pour me faire passer pour une fille coucou il répond oui je suis la jeune fille qui a été indexée tout à l'heure dans le direct de Zizou disant que je vends le piment je ne sais pas si c'est que vous fassiez le bien ou pas mais j'aimerais qu'il laissait les supprimer mes photos il faut maintenant tomber il dit que voilà je vous cherchais même je vous cherchais venez me voir rapidement le matin on a fait une plainte collectif on doit porter plein d'un Zizou il doit partir en neuve et directement même si vous vendez le piment ou pas il n'a pas le droit il est venu vous afficher comprenez ce que quelqu'un dit comprenez comprenez ce que quelqu'un dit à la jeunesse que ma chérie si tu vends le piment ou pas Zizou n'a pas le droit de venir t'exposer il a essayé d'encourager la vente des piments quelque chose qui a été dit par la loi Camerounès comprenez bien il voit le premier mot ce qu'il envoie il dit que je veux le numéro de celui que Zizou a dit qu'il est venu l'écrire le numéro de celui qui est manager je veux son numéro cherche moi le numéro du gars là cherche moi le numéro du gars là cherche moi le numéro du gars là j'ai commencé à relever sa mère il n'y a pas le dernier numéro sur la vidéo que j'ai vu cherche moi le numéro du gars là je veux lui demander d'appeler toutes les petites filles là vous allez lui faire une plainte groupée il va se retrouver à New Bell il l'aurait cherché hein il l'aurait cherché non justement c'est pour vous sauver j'ai une plainte contre lui ici maintenant qu'est-ce 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 qu'on venait d'écouter encore bien le premier voice cherche moi le numéro du gars cherche moi le numéro du gars il va être surpris il va être surpris il va être surpris le numéro qu'il a écrit il a fait passer pour une fille qui a été mangé dans les grèves c'était encore moi-même Zizou c'était moi-même il causait comme ça moi il ne savait pas il tapait son ventre il l'a mené à bout il m'a fait dire il a dit des choses ou il m'a envoyé des cartes il a dit ça ce soir les cartes tu diras où il a causé la vie une autre personne ou cette personne a dit que Zizou doit partir en prison si vous montrez la cartes tu diras si vous ouvrez le nom de la personne qui dit de moi qu'il est allé en prison vous allez mettre les mains sur la tête écoutez mais je ne vais jamais le mentionner parce que même cette personne cherche moi le numéro du gars là cherche moi le numéro du gars là cherche moi le numéro du gars là j'ai commencé à relever ça mais il n'y a pas le dernier numéro sur la vidéo que j'ai vu cherche moi le numéro du gars là je vais lui demander d'appeler toutes les petites filles là vous allez lui faire une plainte groupée il va se retrouver une nouvelle il aurait cherché il aurait cherché quand il fait ça maintenant je l'écris maintenant que je ne joue pas à la fille naïve je ne joue pas à celle-là qui ne connait rien pour le pousser pour le pousser pour me mettre en confiance le deuxième force qu'il m'envoie quand il dit que non j'ai peur c'est que je suis que écoutez non justement c'est pour vous sauver j'ai une plainte contre lui ici j'ai une plainte contre lui ici signer du président du tribunal de grande instance de Docoti c'est quand on s'est retrouvé à Bibel tu n'as même fallu je sais pourquoi je demande le numéro du mec là c'est toi le numéro du mec je m'appelle FIFO tu n'en mets pas à avoir peur de causer avec moi je veux le numéro du mec et je vais l'appeler le gars a affiché le mec il a affiché une dizaine de filles là c'est un prisonnier ambulant tu joues à quoi finalement j'étais comme écoutez c'est quelqu'un qui pensait qui pensait tant à dire que je suis fille même tu es quelqu'un de la commune il me l'a tourné des vidéos puis il m'a dit qu'il est possible il m'a dit qu'il est possible je suis pas responsable quand tu dis avoir une fille il faut assumer la raison pour laquelle quand un enfant commet un dégât quand il dit que le commissaire il va prendre son père pour prendre la défense de son enfant parce que c'est son enfant vraiment pour laquelle même quand même quand un monsieur est assis avec sa femme et sa femme commet les bêtises publiquement il attend à l'arrivée tu prends la bosse à la défense tu attends à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée c'est comme c'est ça le rôle d'un grand fouet il y a des fois où tu viens à tourner les contenus ou l'a mis un peu à la main sur sa tête puis il faut être parti poster pour dire que le contenu que le produit que le petit l'a produit le contenu que le petit l'a produit il ne suis pas responsable il n'a pas besoin ton artiste le produit en contenu il paraît que tu n'es pas d'accord tu l'apportes des fonds tu es comme mon petit tu ne penses pas que ce produit ce contenu que tu veux le produit est bien pour ton image il efface le petit comprend il efface tu n'as pas besoin de tout vouloir venir te faire en tout cas c'est celui qui n'a pas la maison quand il a les clés d'une maison il arrête comme cela pour montrer que c'est sa maison c'est celui qui n'a pas la voiture quand il est à côté les gens il arrête la clé il veut que les gens voient qu'il a la voiture mais sinon celui qui a la maison n'a pas besoin de trop faire les bruits c'est une manière de faire comprendre que celui qui a un bon cœur n'a pas besoin de vouloir a tout pu montrer qu'il a un bon cœur c'est ça tu n'es pas le seul il y a des choses qui ne fait pas le seul il y a des choses qui ne fait pas le seul voilà ça nous sommes au troisième voice je ne comprends pas c'est quoi tu es tu as le problème je ne comprends pas quelqu'un vient se plaindre elle qu'on l'a cité dans une vidéo sur internet je lui dis donc ok il y a quelqu'un le gars dont on a affiché le numéro donne moi son numéro je vais vous aider elle s'est tourné vers la mauvaise personne qu'elle va être discrète bon tu t'es plaignes alors pourquoi maintenant il me dit que désolé je me suis tourné vers la mauvaise personne et au revoir c'est pas la sorte de vivre ça je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas comment les caméraux sont tu ne peux pas comprendre c'était moi qui te suivais j'étais même en train j'étais même en train que voilà une plainte que moi j'ai porté c'est mon nom qui est en rôle j'ai porté une plainte contre telle personne c'est que je veux même finir une fois avec lui quand je demande le numéro tu gars là c'est plus que je veux me savoir l'enterrer il est en train de me salir des plusieurs c'est donc quand tu viens maintenant après tu dis que désolé tu t'es tourné vers la mauvaise personne ah je suis mauvaise personne dans quoi là maintenant il te manque après de vouloir vous aider tu me dis que je suis la mauvaise personne c'est comme ça que le Camerounais fonctionne plus comme le diable ah incroyable tu t'appelles c'est moi qui te demande le numéro j'ai demandé le numéro je veux appeler le gars je veux appeler le numéro de Zizou ou une des filles je veux appeler le gars que gare il y a Zizou qui t'a affiché il a affiché tes filles même si vous faites ça tu comprends un peu c'est votre vie privée d'accord encourage hein même si vous faites ça c'est votre vie privée encourage encourage bien tu as l'opportunité les enfants des petites filles qui font des choses qui sont pas d'ignes non le délai c'était bien pour eux c'est que c'est la vie privée j'ai à peu près aussi dans l'âge des responsables des gens qui apposent et pourtant les photos qui sont montées il y a aucune famille 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 25 ans encourage bien encourager c'est fou non c'est vous les bons amériter sur internet c'est vous les tient qui ont l'image propre c'est vous qui s'envoie avec les entreprises c'est vous qui a l'image passée pour être en haut à ça encourage bien tu fais en ça c'est sa vie privée avant ça il a affiché tes filles même si vous faites un ça tu comprends et c'est votre vie privée il n'a pas le droit il n'a aucun droit même 0.01% d'afficher vos photos donne moi le numéro du car j'ai pu c'est un homme non je vais courser avec lui c'est pour votre sécurité tu sais que qu'est-ce que c'est votre nom il faut je sais non c'est que tu vas faire non donne moi son numéro je vais lui dire que j'ai copié ça sur le direct des isou donne moi son numéro je vais lui taper ça sec quand j'ai copié ça sur le direct des isou donne moi son numéro et même pas dit que j'ai pris ça je suis quand t'inquiète même pas pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos merci merci